Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, confirmé président de la République, il succède à lui-même pour un mandat de 5 ans à la tête du pays. Il n'y aura pas pénurie de carburant en pratique du Congo. Le communiqué attribué à CEP Congo est un faux. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, confirmé président de la République par la Cour constitutionnelle, qui lui donne la victoire avec 13,058,962,000 voix, soit 73,47% à l'issue du scrutin du 20 décembre 2023. Images et commentaires, Edithial. Nombre total d'électeurs, 41,738,628. Nombre total d'électeurs, 17,875,000 voix, taux de participation, 42,65%, suffrages valablement exprimés, 17,773,943. Le programme élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, monsieur Tisekedi-Chilombo, Félix-Antoine. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo est définitivement élu président de la République pour les cinq prochaines années avec 73,47% de suffrages exprimés. La décision et de la Cour constitutionnelle et la différence avec les résultats provisoires tiennent au fait que la Commission électorale nationale indépendante a annulé les élections des circonscriptions de Massima Nimba et de Yakouma, avec une incidence sur les résultats globales de la présidentielle. Auparavant, la Cour constitutionnelle avait rendu deux arrêts sur les deux affaires lui soumises par les requêtes de Théodore Ngoï, candidat président de la République numéro 17, et messieurs, et étienne pas la David. Pour la première requête, la Cour l'a dite recevable, mais non fondée, et la deuxième, irrécevable pour défaut de qualité. Les arrêts ainsi rendus seront publiés au journal officiel et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Un deuxième mandat pour Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, élu à la majorité, simple pour un mandat de cinq ans à la tête de la République démocratique du Congo. Il sucède à lui-même après un premier mandat de 2019 à 2023. Je vous propose de suivre les différentes réactions des acteurs de la vie nationale. Je suis très heureux que les élections soient déroulées dans un climat de paix et de sérénité, mais aussi, messieurs, remerciements aux populations congolaises qui ont pu accorder un second mandat au président Tisekedi. Mon conseil au chef de l'État est celui de réduire les efforts. La lutte contre la corruption qui avait été amorcée continue, mais aussi qu'ils puissent un peu frapper fort au niveau de la justice. Nous avons besoin d'une justice coercitive, une justice qui va punir les criminels économiques surtout, mais aussi qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour le rétablissement total d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. La cour vient de confirmer l'élection du président de la République, Félix Antoine, qui s'appelle Toulombé. Je pense que la cour n'avait pas autre position, parce que c'était juste la vérification par rapport aux requêtes qui ont été déposées, et voir si les requêtes pourraient changer ici de gîmes. Malheureusement, il a été confirmé que les requêtes étaient restérables, mais non fondées. Lorsque la cour dit non fondée, parce qu'il s'agit d'un arrêt de la haute cour, qui n'appelle pas ni interprétation, encore moins un recours au deuxième degré qui n'existe pas à la cour constitutionnelle. Cette victoire n'est pas une victoire qui est venue comme ça par hasard. C'est un travail de très très longue haleine. Et moi je pense que c'est un moment de délivrance. C'est un moment où notre pays est enfin délivré et nous allons pouvoir vraiment travailler pour que nous puissions aider les chefs d'État dans ce deuxième mandat. Tout le monde est prêt à pouvoir mettre la main à la patte pour que nous puissions vraiment, vraiment, je peux même dire à 150%, voire 200%, réunir toutes nos énergies, d'ailleurs notre chef de l'État. Les attentes sont énormes. Notre pays a connu tellement de difficultés. Il y a non seulement de problèmes sécuritaires à l'est de notre pays, mais il y a encore de problèmes naturels où il y a eu de pluie, d'iluvienne, qui nous mettent de problèmes, commençant par les attentes sociales, économiques. Le second mandat de son Excellence Antoine-Félix Tshisekedi, la population attend premièrement que la lutte contre les violences faites à la femme, tout d'abord, ait l'impunité. L'amélioration de la situation sociale par la stabilisation du taux d'échange et des prix des denrées alimentaires. Après la création de mécanismes de financement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la création aussi des banques congolaises pour les crédits agricoles, garantir l'unité nationale, la lutte contre le tribalisme. Pour sa part, François Mwamba Tshisekedi, coordonnateur du Conseil présidentiel d'éveil stratégique, fixe ici les priorités pour le quinquennat du président réélu Félix Antoine-Félix Tshisekedi-Tilombo. Une nouvelle page de la consolidation des acquis s'ouvre avec la confirmation de l'élection du président de la République. Félix Antoine-Félix Tshisekedi-Tilombo par la haute instance judiciaire de la République démocrate du Congo à la magistrature suprême. Au conseil présidentiel d'éveil stratégique, François Mwamba Tshisekedi rend hommage au peuple congolais pour les choix portés sur Félix Antoine-Félix Tshisekedi-Tilombo en lui accordant un deuxième mandat, un choix motivé par les nombreuses réalisations dans tous les secteurs de la vie nationale. Je souhaite au lendemain de la confirmation de la victoire de son excellence, M. le président de la République démocrate du Congo, pour son second mandat, adresser toutes mes félicitations et remerciements d'abord au peuple congolais. Ce peuple devenu maintenant qui a démontré sa maturité et qui a effectivement d'une manière massive donné un signal fort au président de la République, à savoir que les thèmes qui ont été développés, notamment durant sa campagne, en ce qui concerne notamment la sécurité et la défense, d'avoir eu autant de suffrages venus de nos compatriotes de l'Est, est une indication donc très claire que la politique développée par le président de la République durant son premier mandat à cet égard est quelque chose de crédible et le peuple lui fait confiance. Le coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique, François Mombachimbi, félicite le président de la République qui a su focaliser son discours de campagne sur l'intérêt majeur de la population congolaise. Avec ce que le peuple congolais vient de lui donner comme deux secondes mandats, il va pouvoir s'approcher de l'idéal qu'il a recherché pour ce pays, à savoir éradiquer la pauvreté, faire en sorte de préparer le Congo, parce qu'il faut regarder l'avenir, c'est pour cela qu'il s'intéresse à la question de l'éducation et de la santé. Ce mercredi du janvier 2024, François Mombachimbi reste convaincu que ce deuxième quinquennat sera l'accomplissement de la réalisation du contrat social signé avec le peuple congolais lors de la campagne présidentielle. Le regard de tous est désormais fixé vers la prestation de serment pour le démarrage effectif du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. Fausse rumeur sur la rupture de stock de carburant en République démocratique du Congo. Le communiqué attribué à CEP Congo est un faux. Et le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège deux points à l'ordre du jour de la sixième réunion restreinte du Conseil des ministres qu'a présidé hier le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé. Plus de peur qu'il y ait mal, il n'y a pas pénurie de carburant à Kinshasa. Les dispositions ont été prises au ministère des hydrocarbures pour qu'il n'y ait pas rupture de stock. Assurance donnée par le gouvernement à l'issue de la sixième réunion restreinte du Conseil des ministres qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukondé-Kiengé c'est mercredi 10 janvier 2024 à la primature. Dans la communication du Premier ministre, il est évidemment revenu sur les messages de vœux pour le membre du gouvernement qui est rencontré pour la première fois depuis le début de l'année, mais que par la suite, il est revenu sur la situation observée ce matin dans les stations-service autour du carburant. Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des hydrocarbures, les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stock et que les lignes observées ce matin dans les différentes stations étaient plutôt dues à un déficit d'informations qui sera vite résorbées parce que les stocks ont été pris en charge pour qu'il n'y ait pas de pénurie des carburants dans la vie de province de Kinshasa. Un autre point abordé à la dite réunion, c'est celui du projet d'ordonnance de loi portant prorogation de l'état de siège dans le Nord-Kivu et en Itturi. La ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux a présenté des projets d'ordonnance de loi portant prorogation de l'état de siège parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique. Après débat et délibération, le texte a été adopté et va être envoyé à la présidence pour promulgation à conclure. Le ministre de la Communication et Média porte parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En ce jour de travail dans le Holomami, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les policiers et agents de sécurité à travailler pour la patrie et non pour les politiciens véreux qui incitent la population à la violence. Mardi 9 janvier 2024, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, en séjour dans les Holomami, a présidé un conseil de sécurité provinciale avec tous les membres constituants de ce conseil dont la gouverneure de province, le général de la base militaire des Kamina, les commissaires divisionnaires de la PNC, la DGM, les services d'intelligence et autres. Après avoir fait la ronde d'horizon sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les Holomami, il a profité de l'occasion pour appeler la population du Holomami au calme, de cultiver l'esprit de vivre ensemble. Un message de paix, des coexistences passives. J'ai rappelé au conseil et au gouvernement un pays pour sa organisation et qu'ailleurs la nation a fait l'objet des contraintes et même des goutements du sang. Nous avons la chance d'avoir hérité ce pays dans ses frontières héritées de la colonisation et que nous avons le devoir sacré de maintenir ce pays dans ses frontières et de concourir à la paix, à travailler pour la paix et à la coexistence pacifique de nos 450 tribus. Et nous avons arrêté quelques mesures. Chaque service est chargé et travaillé pour donner les meilleurs de l'U.S. Il y a le calme et il y a la paix mais il y a aussi des poches, des tensions activées par certains hommes politiques. Nous avons arrêté les mesures. Il y aura de la rigueur et personne ne doit considérer que nous sommes ici dans une jungle. Il y a l'État qui existe et des monopoles de violences légitimes est réservé à l'État. Pour les ministres de l'Intérieur, les services de sécurité sont en alerte pour décourager tout meneur de troubles qui pour son intérêt égoïste perturbe la quiétude de la population. Au ministère du Commerce Extérieur, une délégation de ce ministère a inspecté les postes frontaliers sur le fleuve Congo. Images et commentaires. Accompagné du président du conseil d'administration du directeur général de l'Office Congolais de Contrôle, le ministre du Commerce Extérieur est allé palper les réalités auxquelles sont confrontés les agences de cadre de l'Office Congolais de Contrôle à la direction provinciale de météorologie située au port Baramoto sur la route des Poids-Lourds. Un constat amer, les agents et cadres sont quasiment dans l'eau, les mesures urgentes s'imposent pour améliorer le cadre du travail. Il faut qu'il y ait de l'eau. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici pour décrire des soucis mais à l'époque ce n'était pas plus prononcé qu'aujourd'hui. Il faut une réponse. C'est la volonté. C'est simplement une question de volonté. Moi, j'ai du l'engagement donc j'ai du l'engagement conjoncturelle, rapide, efficace, satisfaisante, mais aussi des mesures supérieures, rapides, telles que l'achat des bâtiments qui abritent les services stratégiques nécessaires. Les réponses à donner à cette situation s'inscriront certainement dans une approche globale pour que les agents et cadres qui se trouvent dans les conditions précaires à travers l'ensemble du pays retrouvent les meilleures conditions de travail. À quel niveau sont exécutés les travaux de l'érosion au niveau de la commune de Montgafoula ? Eh bien, nos reporters ont approché l'office de voirie et drainage pour avoir la réponse à cette question. L'eau coule par intermittence au robinet. Les habitants de Cartimbinza pêcheurs, briquines, pompages et une bonne partie de la commune de Montgafoula s'en plaignent. Et pour cause, cette érosion qui progresse à grande vitesse. La régie des eaux ne sait plus pomper l'eau à plein régime. Des travaux d'Hercule méritent d'être effectués sur ce site érosif. C'est une érosion qui vient de se créer. Et quand on parle d'une érosion, on voit tout simplement le déplacement d'une masse de terre d'un endroit après un endroit d'un endroit suite à un agent. Et l'agent, pour notre cas, c'est l'eau. C'est comme ça qu'on parle d'une érosion écrite. Mais ce taux-là, il faut lui chercher l'issue, un moyen, il faut bien canaliser. Il y avait la canalisation qui a existé dans le temps passé, mais qui a fini par céder à cause du poids. donc la démographie est pour beaucoup d'un côté sur le plan de la population, de l'autre côté, le mode d'occupation des sols. Donc, pendant qu'on a occupé un achat de sol, un sol qui est sablonné, ne peut créer comme, on peut avoir comme résultat, quand il n'y a pas une bonne gestion, que cela. L'Office des Voiriers et Drainages OVD en a l'expertise, mais il lui manque des moyens pour intervenir. Nous avons aussi une planification par rapport au réseau d'assalissement dans le curage, dans la réhabilitation même de notre réseau. Nous avons une planification dans la lutte entre les résidents. Si nous avons des moyens, on n'attendra pas que les trous deviennent brillants pour que nous intervenions. Cela ne nous fera jamais. Aussi longtemps que cette situation va perdurer, la population de ces communes est appelée à effectuer des langues distances à la recherche de ces denrées devenues rares. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a présidé la cérémonie de publication des résultats de recrutement au secrétariat général de l'ENA. Processus de la mise en place du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnels vulnérables. Le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a procédé à l'autorisation de la publication de la liste des candidats retenus pour le concours des cadres et agents de ce ministère. C'était en présence de la ministre des tutelles, Piren et Sambo et les secrétaires généraux de ces deux ministères. Nous voulons vraiment à ce que notre pays puisse disposer d'une administration publique digne de ce nom et à la hauteur de la grandeur de notre nation, à la hauteur des enjeux aussi qui sont les enjeux d'aujourd'hui, redressement économique, redressement social du pays qui nécessitent une administration robuste et avec des fonctionnaires qui ne soient plus regardés comme de numéros matricules, comme de véritables acteurs sociaux, économiques, des gens qui créent de la richesse, qui aident l'État, qui incarnent l'autorité de l'État où qu'ils se trouvent. La ministre Issambo a salué l'avancée réalisée dans ce processus qui matérialise la vision du chef de l'État. C'est aujourd'hui même que les grandes choses commencent parce que jusque-là c'était plus la conception et maintenant nous entrons dans l'étape de la matérialisation et c'est vraiment pour donner corps à la vision du président parce que vous savez le président de la République Félix-Antoine Tisséquet de Chulombo a amené l'idée de l'inclusion de l'effectivité de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Après la publication de la liste des candidats dignes aux épreuves écrites, ce processus va se poursuivre dans le respect de la feuille de ronde. Le ministre de l'Industrie a eu une réunion avec des partenaires sur la gestion des déchets. Arrivé à la fin de sa mission d'observation électorale sur le sol congolais, les membres du consortium panafricain pour la paix fait du porte-à-porte au sein de chaque institution pour déposer le rapport de sa mission ce mercredi 10 janvier 2024, soit 24 heures après la publication des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle qui donne gagnant le président de la République Félix-Antoine Kiseke de Tchilumbo. Les membres de ces consortiums sont venus chez le ministre de l'Industrie Junepaluku Kaunga, aussi un autre panafricain, pour présenter le rapport. Ces rapports préliminaires renseignent que les élections de 2023 ont respecté le règle de l'art d'où l'Afrique subsaharienne doit copier ses modèles, surtout avec la mise en contribution d'un centre à Boussolo innové par la centrale électorale a fait entendre le président exécutif de ces consortiums. Tout a été bien fait et le peuple congolais qui a choisi son président doit suivre ce leader charismatique et s'assainir de suivre ceux qui n'aiment pas la patrie parce qu'en fait le Congo appartient à tous les Congolais et détruire le Congo sera une erreur mouvementale. De son côté, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaunga a insisté sur la mise en place et sur des réformes qui tiennent compte de réalités africaines. Une réflexion applaudie par ses hôtes. Le ministre a été aussi très clair. Ce que les gens nous ont amené en leur temps à copier, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus d'une Afrique où toutes les décisions se prennent à Washington ou à l'Union Européenne. Ces rapports formulent aussi quelques recommandations à la centrale électorale et au gouvernement congolais pour plus de transparence lors des prochaines élections. Vous avez sans doute corrigé qu'il s'agissait là d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et une délégation du Concertium pan-africain pour la paix. La question de la création d'une entreprise de taillerie du diamant en République démocratique du Congo avant son exploitation était l'objet de la réunion présidée par le vice-ministre des mines Godard Montémona. Bientôt la création d'une entreprise minière mixte RDC suisse des tailleries des diamants en République démocratique du Congo avant l'exportation. La matérialisation de ce projet minier était au centre de la séance du travail entre le vice-ministre des mines Godard Montémona et la délégation suisse de l'entreprise ADEX aux plateformes AG partenaire du ministère des mines délégation conduite par son directeur général Ted Rizzo accompagné de l'ambassadeur suisse Shasper Sarot La création de cette entreprise de taillerie du diamant en RDC et la concrétisation de l'accord cadre signé entre les CESC représentés par son PCA Kalemba Kachamadav et son directeur général Freddy Mwamba accord signé à Zurich le 27 novembre 2023 Avec le partenaire ADEX plateforme AG nous voulons mettre en place un mécanisme pour que la RDC puisse exporter des diamants cahiers ça sera une première et ça ça cadre avec la vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisséry de Chilombo qui veut que le produit de la RDC soit d'abord un produit fini et qu'il soit vendu dans le marché international dans la plateforme ADEX nous serons en contact avec les consommateurs finaux de manière directe Une opportunité pour le vice-ministre de Mines Godard Mottemona de rassurer ses partenaires de l'accompagnement du gouvernement congolais dans ce projet capital pour la maximisation des ressources minières et d'ajouter également que ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséry de Chilombo qui tient à se que la vente des minéraux congolais profite à l'état congolais Pour les directeurs généraux de CSC Freddy Mouamba c'est une première en RDC Les experts du ministère des Mines et la délégation suisse de la société ADEX comptent élaborer une fête de route de la mise en oeuvre de cette entreprise pour les bénéfices des deux parties signataires de l'accord cadre Fin de cette édition d'information je rappelle l'essentiel de ce journal la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Antoine Tisséry de Chilombo président de la République démocratique du Congo il succède à lui-même pour un mandat de 5 ans à la tête du pays et puis retenez aussi que c'est une fausse rumeur sur la pénurie de carburant en République démocratique du Congo le communiqué attribué à SEP Congo est un faux voilà tout mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 de l'actualité de l'actualité de l'actualité duci Générique ... ... ... ...